La langue française La langue française n'est pas morte, car si elle l'était, l'anglais se verrait par la même occasion, inspiré par ce trou noir de la décadence linguistique. Le joyeux brassage des cultures n'a pas eu de par hasard. Le français ne s'est pas imposé tel un un serbe envahisseur venant conquérir la langue anglaise. Le français s'est trouvé contraint face à un vocabulaire pauvre et inapproprié d'éclairer la culture anglaise. Les notions même de justice, d'art, de politique, de débat, il était absolument inexistante. Le peuple anglais a donc profité, et ceci de façon absolument légitime, de la richesse du français. Voilà pourquoi il existe de bon nombre de doublons dans la langue anglaise, avec par exemple d'un côté un terme sans grande prétention, smell, et de l'autre une formulation plus élégante, plus élaborée, perfume. Les anglais ont ce dicton qui prétend que « si vous ne pouvez pas les battre, joignez-vous à eux » dans l'incapacité de renvoyer le français au tronche. L'anglais s'est donc rangé à l'incapacité et a bel et bien adopté la majeure partie de notre langue nationale. Clémenceau avait donc raison. L'anglais n'est rien d'autre que du français mal prononcé. Alors prenons garde, mesdames et messieurs, chers publics. Une langue peut toujours en cacher une autre. Certes, le français a été longtemps la langue internationale. Certes, l'Angleterre a perdu 13 et 18 guerres qui l'opposaient à la France. C'est pas terrible. Mais, si on regarde le tour présent, le bilan de la francophonie laisse un peu à désirer. Savez-vous quel est l'état francophone le plus peu plus ? D'aucun dirait la France. C'est la république démocratique du Congo. C'est même pas une ancienne colonie française. C'est une colonie belge. Autrement dit, les belges ont mieux exporté la francophonie que les français. C'est un peu la lousse, quand même, les belges. Donc, même sur ce plan-là, on s'est compris. Donc, au final, le plus grand représentant de la francophonie, c'est un état défaillant, vendré par la guerre, les groupes armés. Alors que le plus grand représentant de la hausse angolaise, on peut pas dire, mais... Voilà. Il n'y a pas à être sûr. Et puis, honnêtement, le nom des personnalités du monde anglophone est carrément plus classe que ceux du monde francophone. Barack Obama. Oprah Winfrey. David Cameron. Gérard Depardieu. Jean Dujardin. Jean-Pierre Carnot. François Barron. Quant à mes amis astères ? Le Parlement des étudiants. Un club d'apprentis politicien, je crois. Car en fait, qui de mieux placer qu'un politicien français pour critiquer la langue anglaise ? Démonstration, à une autre chère... Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais d'abord évidemment remercier nos amis du chapitre pour cette invitation à jeter. Même s'il faut bien l'avouer, à Sciences Po Rennes TV, on aurait bien préféré jeter face à un adversaire à notre mesure. Non pas un vieux média papier d'éclinants et d'éclinants. Mais bon, on se concentrera pour cette fois. On ne tire pas sur une ambulance. Parce que oui, 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 mesdames et messieurs, lorsque l'on regarde aujourd'hui les pieds dans le quad, on ne peut pas affirmer qu'ils se portent au mieux. D'autant moins bien depuis l'arrivée remarquée et remarquable de Sciences Po Rennes TV dans le quad. Alors non, non, Hugo, rassure-toi, pas d'attaque personnelle ce soir, je ne pleins le réveil. Je ne parlerai donc pas de ta coupe de cheveux digne d'un footballeur des années 70. Mais du fait que Salinas est une ville de Californie qui est réputée pour être la capitale de la laitue. Coïncidence ? Je ne pense pas. C'est indéniable. Aujourd'hui, la presse d'éclin ne se vend plus. Prenons un exemple B plus simple, celui de l'IEP. Les pieds dans le quad tirent à quoi ? 200 exemplaires ? 300 pour tes 15 ans. D'ailleurs, tu as bien raison de faire une fête pour tes 15 ans. 15 ans, c'est déjà un miracle. A côté de ça, Sciences Po Rennes TV, une nouvelle chaîne de télévision novatrice à l'IEP. réalise des scores que tu n'oserais même pas imaginer dans tes rêves les plus fous. Prenons par exemple l'invasion de l'amphite des début d'année, dont la première année se souvienne avec un très bon souvenir, et l'interview de Jean Jourdain qui culmine à plus de 1200 vues. Tu ne peux pas te faire, Hugo. Même toi, tu es rendu à me supplier d'écrire un article pour les pieds dans le quad, ce torchon que tout le monde achète, mais personne ne veut. A la télé, on trouve tout ce qu'on veut. Et ça, gratos. Parce que oui, Hugo, rien qu'on te le dise, un euro pour les pieds dans le quad, c'est déjà bien cher payé. Donc, vous avez cette ambition de faire de ce journal le premier journal de loupé ? Loupé. Chopeteur te dirait que c'est la construction créatrice, mais si tu veux survivre, innove. Et je t'en prie, plus de recettes de chocolat chaud. Je dois reconnaître, entre nous, soit dit, que c'est avec surprise, et non sans inquiétude, que j'ai vu apparaître ce septembre dans le cloître une nouvelle chaîne de télévision. Ou pourquoi pas, après tout, à loupé ? Cependant, aussi ambitieuse qu'arrogante, l'équipe de cette télévision, par cette frénétique publication, semble vouloir détrôner la presse écrite, encore maîtresse dans le cloître. Derrière son caractère frêle et fragile, le journal ne craint en aucun cas le téléviseur. La page noire de mots d'un journal doit-elle craindre le flot grisâtre et fade de l'écran de la vision ? Raisonnellement, non ! Quel danger, voyez-vous, dans l'amploté de note, dans la téléréalité, dans l'information en continu, si l'on peut encore parler d'information ? Rien ! Rien ne peut remplacer la richesse des mots qui s'alignent harmonieusement sur la page immaculée d'une page de journal et qui ne demandent qu'à être lu, commenté, annoté. Le lecteur a bien compris l'intérêt du temps à prendre à lire une page de journal, l'instantanité de l'image qui apparaît et disparaît, de l'écran froid et impersonnel à tout à craindre, de la chaleur du journal que l'on ouvre au début de la journée. J'accuse ! L'Allemagne a capitulé, Staline est mort, Batragica Colombet, un mort. Les unes ont marqué l'histoire et continuent de rédimer la vie de nos sociétés. La télévision et ses caméras indiscrètes travaillent quant à l'invoyeurisme que l'assistance aura bien compris, ne permettent que petitesse d'esprit et réflexion aliénée. Une réflexion qui devient réaction lorsqu'elle est coincée entre deux pages de publicité. Emilio, Emilio, alors bon, entre nous, entre nous, je te demande une seconde de clairvoyance et ne me fais pas ce regard que je ne connais que trop bien. On dirait Pépédéa lorsqu'il s'est fait licencié. Emilio, je te le demande solennellement. Cesse de David, tu j'as disé, science faux. Cesse de Claire, chazaliser le cloître. Tu courrais à ta propre perte. La presse ne meurt pas, chère Emilio. Mais, si j'étais toi, je resterais sur mes gardes. Car encore une fois, qui de bord affirmait, une fois de plus, très justement, nous ne pouvons construire que sur l'air ruine du spectacle. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada